Mais ça, c'était jusqu'à temps que notre sac d'équipement se fasse voler. Une des plus grosses peurs de tous les voyageurs et voyageuses, c'est la peur de se faire voler. Se faire voler sa caméra, son porte-monnaie, son passeport, etc. Mais c'est une peur qui est légite parce que des vols, il y en a partout, tout le temps, tous les jours. Surtout quand t'as l'espèce de grosse étiquette de touriste, de colis dans le front, ben tu deviens automatiquement une cible. Nous, ça nous est arrivé. 10 000 $ d'équipement, photo, vidéo, volé pendant un voyage au Nicaragua. Pour faire une histoire courte, c'est une journée où on se déplaçait dans le pays vers une nouvelle ville, alors on avait toutes nos choses avec nous. Pour se déplacer, on avait choisi de prendre l'autobus. Là-bas, on appelle ça un « chicken bus ». C'est un autobus jaune, un autobus scolaire, mais qu'eux utilisent comme autobus public. À l'intérieur, il y avait majoritairement des touristes, puis l'autobus était plein à craquer tellement qu'Alex et moi, on n'était même pas assis ensemble. Moi, j'avais deux sacs à dos sur moi. J'avais mon gros sac à dos, mon gros backpack avec tous mes vêtements, et j'avais aussi mon plus petit sac à dos avec tout l'équipement. Et là, à l'intérieur, comme c'était très tassé, il y avait seulement un petit trou qui restait sur l'espèce de rack juste en haut, fait que j'en ai profité pour me débarrasser de mon petit sac à dos. Mais comme il était juste là à côté de moi, je me suis dit, bien, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va arriver. Après environ une heure et demie de route, l'autobus a fait un mini-stop dans une station de descente. Puis là, pendant ce stop-là, bien, il y a une dame qui est rentrée dans l'autobus pour nous vendre des collations, le genre de truc habituel qu'on voit souvent dans le pays. Puis après cinq minutes, elle, elle est sortie, puis l'autobus est reparti. 20 minutes plus tard, on est arrivé à notre arrêt final, fait que j'ai enfilé mon gros backpack sur mon dos et je me suis levé pour prendre le petit sac. Mais le petit sac, il n'était pas là. En fait, je pensais que quelqu'un l'avait peut-être déplacé pour faire de la place, mais non. En fait, il y a deux touristes derrière qui m'ont regardé et qui m'ont dit, est-ce que tu cherches ton sac? J'ai dit oui. Ils ont dit, est-ce qu'il était noir? J'ai dit oui. Et c'est là qu'elles m'ont répondu qu'il y avait quelqu'un qui était parti avec l'arrêt avant et qui était passé par la porte derrière. Merde. C'est là que ça m'a frappé en pleine face puis que j'ai réalisé qu'on venait de se faire voler. Alors, comment on fait pour éviter le plus que possible ces situations-là? Numéro un, reste vigilant. Quand on arrive à une nouvelle destination, on est toujours un peu fébrile, on est toujours un peu plus alerte de notre environnement. Je ne veux pas dire qu'on est nerveux, mais presque. Puis après quelques jours, on est de moins en moins vigilants, on a pris le bille de la place, on est plus relax puis c'est là qu'on commet des gaffes. Nous, c'est exactement ça qui est arrivé. Dans le fond, ça faisait quelques jours qu'on était dans le pays, on était rendus à l'aise, on trouvait les gens sympathiques et on a décidé de laisser le sac d'équipement sur le rack dans l'autobus au lieu de notre gros sac de vêtements qui ne valait pas grand-chose. On aurait dû rester vigilants et garder le petit sac d'équipement sur nos genoux, chose qui nous apporte au point numéro deux. Garde toujours ton sac de valeur sur toi. Quand tu es en déplacement dans des autobus, des métros, bref, n'importe quel moyen de transport où il y a beaucoup de gens, essaye toujours de garder ton sac de valeur sur tes genoux. Pas sur l'étagère, pas par terre, sur tes genoux. Les valeurs sont habiles et vont profiter des situations où tu ne portes pas attention à tes trucs. Chose qui est arrivée avec nous quand la dame est entrée dans l'autobus pour vendre ses trucs. On a été distrait et il a fait son move. Chose qui ne se serait pas passée si le sac avait été sur mes genoux en tout temps. Si tu vas au resto et que tu mets ton sac par terre, je te suggère de mettre une des pattes de chaise dans la bretelle de ton sac à dos. Comme ça, ça va éviter que quelqu'un puisse prendre ton sac puis partir avec rapidement. Numéro trois, utilise ton rain cover. Nous, de manière générale, on met toujours nos rain covers sur nos sacs, peu importe s'il pleut ou non. Ça protège notre sac contre l'usure, mais aussi contre le vol. Ça fait que notre sac est beaucoup moins facile d'accès, donc plus difficile pour les pickpockets d'y avoir accès et d'y retirer quelque chose. Numéro quatre, mets tes items de valeur dans une ceinture de voyage. C'est une super façon de garder ton sel, ton argent cash, tes cartes de crédit, ton passeport sur toi en toute sécurité, mais surtout de manière discrète, ni vue ni connue. Numéro cinq, laisse les choses que tu n'as pas besoin dans ta chambre. Quand tu pars en activité, tu n'as pas besoin d'emmener tout, tout, tout avec toi comme ton passeport. Alors, laisse ces choses-là à ton hébergement. Puis souvent, si tu es en dortoir, il y a des casiers qui sont mis à ta disposition. Alors, tu peux laisser tous tes trucs en sécurité à l'intérieur. Numéro six, place ton sac à dos devant toi. Ça, c'est un truc qui est pratique si tu vas quelque part où il y a des grandes foules. Ça va t'éviter que quelqu'un prenne quelque chose dans ton sac à dos à ton insu. Numéro sept, fais des photocopies de tes documents importants. Si tu te fais voler ton permis de conduire ou même ton passeport, bien, d'avoir des photocopies va faire que ça va accélérer le processus si tu as besoin d'aller à l'ambassade. Nous, plutôt que les imprimés, on les scanne et on s'envoie les photos par courriel. Alors, ça évite que si jamais quelqu'un nous vole ou on perd le papier, bien, il ne se ramasse pas avec nos informations personnelles. Numéro huit, répartis tes biens. Comme l'expression le dit si bien, mets pas tous tes oeufs dans le même panier. En autre mot, si tu as de l'argent cash, bien, répartis-la. Mets-en un peu dans ta ceinture de voyage, mets-en dans ton sac, etc. Même chose si tu as beaucoup d'équipements audiovisuels et que tu voyages à deux. Mets un peu d'équipements dans un sac et un peu dans l'autre. Ça va faire que si tu te fais voler un des sacs, bien, au moins, tu n'auras pas tout perdu. Bien, vérifie avec ton assurance voyage qu'est-ce qui est couvert. Nous, quand on s'est fait voler, oui, on avait une assurance, mais sur la réclamation, on a écrit qu'on utilisait cet équipement-là pour du travail. Et ça, il ne couvrait pas. Ça veut dire qu'on a eu un gros zéro. On a appris notre erreur. Assure-toi aussi d'aller à la station de police et de faire un rapport policier si tu comptes faire une réclamation. Parce que si tu n'en as pas, bien, tu ne pourras pas te faire rembourser. All right, laisse un like sur la vidéo, sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Partage si le cœur t'en dit. Et dans les commentaires, dis-nous si tu as déjà été la victime d'un vol ou si tu connais quelqu'un qui s'est déjà fait voler quelque chose en voyage. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!